Un aspect important est que les gens mangent beaucoup plus qu'ils ne devraient manger. Entre un repas et le suivant, il doit y avoir un écart de 8 heures. Quels que soient vos problèmes de santé, au moins 50% disparaîtront en 6 semaines. Namaskaram Sadhguru. Jeûner durant les jours propices à cela existe en Inde depuis la nuit des temps. Mais beaucoup d'Indiens croyaient que ça n'était pas scientifique et illogique. Jusqu'à ce que les études sur l'autophagie induite durant le jeûne reçoivent le prix Nobel. Même moi j'ai commencé à jeûner par intermittence cette année. Alors pourquoi de telles pratiques anciennes et si bénéfiques sont-elles étiquetées orthodoxes, puis immédiatement adoptées une fois approuvées par l'Occident ? C'est parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Cela fait 40 ans que j'en parle. D'accord ? Et j'ai vu des centaines et des milliers de personnes retrouver la santé et le bien-être simplement parce qu'elles ne font pas le plein en permanence quand le réservoir déborde. Au centre de yoga, tout le monde mange à 10 heures le matin et à 7 heures le soir. Nos vies sont très actives physiquement. Il n'y a pas de voiture à l'intérieur de l'ashram, c'est un grand espace. Tout le monde marche ou fait du vélo. Même pour aller à la salle à manger, c'est un kilomètre. Pour atteindre votre lieu de travail, c'est un demi-kilomètre, un kilomètre, comme ça. En permanence, les gens sont physiquement actifs. Donc tout le monde a très faim vers 15h30, 16h. Ils ont extrêmement faim. Mais on apprend à vivre avec ça parce que la faim... L'estomac vide et la faim sont deux choses différentes. La faim signifie que vos niveaux d'énergie commencent à baisser. Mais l'estomac vide est une bonne chose. Dans les sciences yogiques, aujourd'hui, la science moderne y arrive aussi. Mais ce que nous savons d'expérience, vous allez dépenser un milliard de dollars pour y arriver. Parce que dans la recherche, la seule question, c'est combien de millions de dollars ? C'est comme ça que ça marche. Votre corps et votre cerveau ne fonctionnent au maximum de leur capacité que lorsque votre estomac est vide. Donc nous nous assurons toujours de manger de telle façon que peu importe quelle quantité nous mangeons, notre estomac doit toujours être vide au bout de deux à deux heures et demie maximum. Donc nous allons toujours au lit en ayant faim. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas dormir. Ils peuvent dormir. En moyenne, pendant 25 ans, en moyenne, je n'ai dormi que deux heures et demie à trois heures. Ces jours-ci, je deviens un peu paresseux. Je dors entre trois heures et demie et quatre heures et demie. malgré le nombre de déplacements que j'effectue. Quand je parle de nombre de déplacements, si je vous parle de tous les déplacements que je vais faire dans les prochains jours, vous allez tomber dans votre chaise. Oui. Dois-je vous le dire ? Non, pas nécessairement. Parce qu'au cours des dix prochains jours, je suis dans cinq pays différents. À faire... je ne sais pas combien d'événements. Toutes sortes d'événements. Donc, vous êtes capables de tenir ce rythme simplement parce que vous ne mangez pas en excès. C'est très très important. Tout le monde mange deux repas. Je ne mange généralement qu'un seul repas. À 16h35, parce que je n'aime pas être assis devant mon assiette. Ah, m'inquiéter de la quantité à manger. J'aime manger bien. Donc, 16h35, si je mange un repas, ce n'est que le lendemain. Est-ce assez ? Ai-je l'air bien ? Allô ? Je ne ressemble pas à votre patient, n'est-ce pas ? Je ne vais pas venir vous consulter. Parce que, pour toute correction et purification qui doit avoir lieu dans le corps, votre estomac doit être vide. C'est très très important. Autrement, la purification au niveau cellulaire n'aura pas lieu. Vous entassez les choses et ensuite vous avez toutes sortes de problèmes. La première chose est l'inertie dans le corps. Inertie signifie... Il y a de nombreux niveaux d'inertie si vous ne remarquez pas tout cela. Le nombre d'heures que vous avez passées à dormir est de l'inertie. Vous tous, êtes-vous venus ici pour vivre ou... Allô ? Pour vivre, n'est-ce pas ? Pas ici, ici, je dis dans cette vie. Vous voulez vivre ou... L'intention de la vie est de vivre, n'est-ce pas ? Mais... Puisque vous avez parlé des médecins américains, tout cela est repris ici également. Tous les médecins américains disent vous devez dormir minimum 7 à 8 heures. Donc ça veut dire qu'un tiers de votre vie, vous devez dormir. Deux, trois, quatre heures de plus pour se laver, aller aux toilettes, manger, ça, 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 vous savez. Donc littéralement, 50% de votre vie est juste de la maintenance. Supposez que vous ayez un véhicule. Vous avez une moto ou une voiture. Si elle part à la révision un jour par mois, d'accord pour la garder. Si elle est révisée 15 jours par mois, c'est une nuisance, n'est-ce pas ? La plupart des gens ont transformé leur système en une nuisance parce que leur propre corps est un gros obstacle dans leur vie. Tout ce qu'ils veulent faire, leur corps ne leur permettrait pas de le faire. Donc cela comporte de nombreux aspects. Un aspect important est que les gens mangent beaucoup plus qu'ils ne devraient manger. Simplement parce qu'on leur a dit, vous devez manger plus, sinon vous allez devenir faible, ceci, cela. Non, il y a une façon de maintenir votre corps. Aujourd'hui, tout le monde essaie de développer une voiture ou une moto à faible consommation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si la machine fonctionne bien, elle consommera moins de carburant, n'est-ce pas ? Donc si vous êtes assis ici et que vous êtes très à l'aise, alors elle consommera moins de carburant. Si vous êtes comme ça tout le temps, alors elle va consommer plus de carburant, elle va vouloir que vous mangiez. La compulsion va apparaître. Donc, cette nouvelle expression, manger par intermittence, vous devriez voir, aux Etats-Unis, les gens arrivent à nos programmes, nos programmes durent 10, 12 heures. Donc, mais ils arrivent avec des biscuits et autres. Ils disent, j'ai une intolérance au sucre, il faut que je mange. Je dois manger. Je leur dis, soyez simplement ici, vous n'allez pas mourir, je vais m'en assurer. Parce que je ne veux aucun mort sur les bras, d'accord ? Je vais m'en assurer. Le premier jour, non, 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 je dois manger. Le troisième jour, ils ont abandonné tout ça. 12 heures sans nourriture, ils sont assis là, ils vont parfaitement bien. Voyez, la santé n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de l'extérieur. La santé est quelque chose que vous devez faire de l'intérieur, de l'extérieur. Lorsque quelque chose ne va pas, vous pouvez demander de l'aide. Mais si constamment quelque chose ne va pas chez vous, qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes une machine défectueuse ? Oui, en permanence, quelque chose ne va pas chez vous. Pourquoi ? Ce n'est pas comme ça que ceci est conçu. Ceci est conçu pour la santé. Chaque cellule de votre corps est conçue pour créer la santé, n'est-ce pas ? Elle travaille tout dur pour créer la santé, à part vous. Donc, un minimum de 8 heures d'écart est ce qui est recommandé dans le yoga. Entre un repas et le suivant, il doit y avoir un écart de 8 heures. Si vous faites ceci, vous verrez que la moitié de vos problèmes de santé, quels que soient vos problèmes de santé, au moins 50% disparaîtront en 6 semaines. Si vous faites certaines autres choses qui peuvent vous sembler un peu extrêmes à l'heure actuelle, si vous avez une petite pratique de yoga, quelque chose de méditatif en vous, alors vous verrez que 90% de vos problèmes disparaîtront. 10% s'ils persistent encore, on peut les traiter. Maintenant, c'est devenu comme ça, les systèmes de santé, en particulier là où il y a de lourdes polices d'assurance. Les gens mangent et boivent toutes sortes de saletés, vont chez le médecin et disent « guérissez-moi ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sous-titrage ST' 501